C'est quoi ? Est-ce que t'as pris ton maillot ? Ah bah moi j'ai fait mon maillot d'un, si tu veux je suis pas obligé de mettre moi Ah je le sens Tu le vois ? Ouais Salut l'équipe c'est Mickaël là, juste avant que la vidéo commence je voulais vous dire que j'avais un petit projet par rapport à ma chaîne YouTube Donc en plus de poster une vidéo par semaine comme je fais déjà actuellement chaque week-end sur ma chaîne principale Je vais désormais poster une vidéo supplémentaire par semaine sur ma chaîne secondaire Mickaël Hbis C'est à dire des vidéos toujours dans le style caméra cachée où je pêche des escrocs ou ce genre d'individus Je vous mettrai le lien de ma chaîne secondaire en description D'ailleurs j'ai sorti une vidéo où je me suis fait reconnaître par un escroc Le prank est parti assez loin donc je vous invite vraiment à aller voir ça après cette vidéo bien sûr Je vous mettrai un lien en description, je compte sur vous pour vous abonner à cette chaîne Et je vous mettrai aussi un petit lien qui vous redirige vers la vidéo dont je vous parle à la fin de cette vidéo Donc voilà restez jusqu'au bout pour ne rien rater Salut l'équipe c'est Mickaël là, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo Je vais tout simplement piéger une missionneuse en me faisant passer pour une personne en fauteuil roulant Franchement pour cette vidéo vous allez voir j'ai mis les grands moyens Donc je compte sur vous pour laisser un maximum de likes si la vidéo vous plaît Comme vous le savez c'est totalement gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir N'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre toutes les futures vidéos Et merci à tous ceux qui partageront cette vidéo afin que la michetonnerie se termine un jour Enfin bref aujourd'hui comme vous l'avez compris je vais tout simplement piéger une missionneuse En me faisant passer pour une personne en fauteuil roulant Donc je dénigre absolument pas les personnes qui ont un handicap ou quoi que ce soit dans cette vidéo Au contraire, sachez que j'apporte tout mon soutien Et au contraire je dédie cette vidéo à toutes les personnes pouvant souffrir d'un handicap quel qu'il soit Et donc voilà le but de cette vidéo est plutôt de montrer jusqu'où certaines femmes peuvent aller pour de l'argent ou de la célébrité Enfin bref cette vidéo elle a été très difficile à tourner je vous rassure je suis pas tombé dès la première personne sur une personne comme la femme que vous allez voir dans cette vidéo J'ai bien dû enchaîner une dizaine de scènes qui n'ont pas fonctionné avant de tomber sur cette perle rare comme elle dit Enfin bref je vais pas vous spoil la vidéo je vous en dis pas plus On se retrouve directement avec le moment où j'ai piégé la michetonneuse Euh salut excusez-moi de te déranger Non mais qu'est-ce qu'il y a ? En fait non non mais je veux pas te déranger quoi en fait Genre j'étais en train de me balader tranquillement dans le parc Et en fait je t'ai vu et je t'ai trouvé vraiment super charmante quoi Je trouvais que t'avais de belles jambes Bah non bah c'est bon t'oublies 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 c'est ta route t'oublies Non je vais y aller mais en fait c'est juste parce que en gros je voulais pas forcer ou quoi Mais je me suis dit peut-être je peux passer à petit d'une occasion de pas venir te parler ou quoi et Ah non non mais tu t'aies vu s'il te plaît On te dirait un bébé dans une poussette là Tu... tu... non c'est... c'est mort roule T'es sérieuse ? Ah roule ouais ouais j'suis sérieuse va t'en Non là j'ai pas que ça à faire Je vais y aller je suis pas là pour forcer ou quoi y'a pas de soucis si tu me dis non je vais pas forcer Par contre me parler comme ça c'est pas très respectueux quand même Ok bon si tu veux pas de soucis Allez écoute juste avant par contre parce que j'ai pas croisé gourmand et tout là J'aurais juste un service à te demander Après regarde tu m'as en service et après je te laisse tranquille je pars et je te force pas on se revoit plus jamais Vas-y c'est quoi ? En gros en fait pour le travail j'aurais besoin que tu prennes une photo de moi Là j'ai mon téléphone sur moi Et juste tu prends une photo de moi et après je m'en vais Parce que je peux pas me prendre en photo tout seul et tout Faut que tu me prennes vraiment Je te promets après je m'en vais Je te laisse tranquille Tiens je te passe le téléphone Tiens là je t'ai mis sur le truc photo Regarde t'as juste à appuyer là Et tiens tu peux me le faire s'il te plaît après je m'en vais J'ai vraiment besoin pour le travail je suis en galère et tout Vas-y c'est bon ? Ouais d'accord Fais voir Attends juste parce que j'ai Attends juste tu peux me la reprendre Une deuxième s'il te plaît Attends je crois que t'as un appel en fait C'est quoi ? T'as un appel je crois Ah fais voir fais voir attends fais voir c'est pour le travail ça Allo ? Ouais qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois ? Je t'ai dit de pas m'appeler comme ça à chaque fois Je t'ai dit que je te rappellerai la semaine prochaine Arrête de me prendre la tête Non 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 je t'ai expliqué Là cette semaine j'ai des trucs à faire J'ai d'autres artistes avec lesquels je dois travailler Je dois produire d'autres personnes Maintenant c'est bon T'arrêtes de m'appeler gros T'arrêtes de forcer Je t'ai dit je t'inviterai la semaine prochaine chez moi On ira faire un tour en yacht et tout y'a pas de soucis Et là arrête de me prendre la tête Arrête de rendre fou d'accord ? Rends pas fou Pour l'album je t'ai dit qu'on verra y'a pas de soucis On s'arrangera Arrête de rendre fou ok ? C'est bon ? Vas-y ouais c'est ça ciao ciao C'est bon du coup je suis désolé Tu connais ? Ouais Bon du coup franchement merci pour la photo Attends tu peux rester discuté Tu voulais qu'on discute t'en vas pas comme ça Tu m'as dit que t'étais pas intéressé je sais pas quoi Que je te dérangeais Non mais j'étais énervé là J'étais énervé J'ai une pote là qui me prend la tête J'étais énervé Non mais viens tu peux rester discuté Y'a pas de soucis Ok non mais parce que moi j'avais l'impression que je te dérangeais Tu disais que t'aimais pas trop les personnes en fauteuil je sais pas quoi Du coup moi c'est bon j'ai eu ma photo comme je t'ai dit je peux y aller maintenant Non y'a pas de soucis Parce que j'étais énervé moi je te trouve mignon en fait dans ton fauteuil Et vraiment on peut discuter y'a pas de soucis hein Ah tu me trouvais mignon et tout ? Ah ouais oui Je crois que tu me trouvais pas beau et tout Mais du coup c'est qui pour toi Maître Gims en fait ? Bah en fait moi je suis producteur de musique C'est à dire je produis en fait des artistes Comme Maître Gims, Kenji Girac etc Et du coup ils passent par moi pour tout ce qui est financement des fois Parfois mise en relation, je le fais passer sur les radios En gros je gère un peu leur carrière T'as beaucoup de contacts comme ça Ouais j'en ai pas mal j'en ai pas mal Après y'en a tu vois quand ils commencent à être un peu connus Tu vois ils prennent trop la grosse tête Du coup ils commencent à rendre fou un peu et tout Il faut un peu les calmer En fait en gros tu vois genre il y a les artistes tu vois Alors que moi je les appelle les sous-m**** tu vois pour moi Après t'as moi au dessus genre Moi je suis le producteur tu vois Et c'est moi genre qui voilà qui m'occupe de eux En gros genre c'est moi qui les construit tu vois Moi je suis actrice en fait Ah t'es actrice ? Ouais je suis actrice et du coup je serais vachement intéressée de rencontrer par exemple notre Gims Je suis femme pourquoi pas m'avoir une place pour trouver dans son clip Ouais Des choses comme ça tu vois pour faire un peu bouler ma carrière Je suis prête à tout hein Prête à tout hein Ouais franchement je suis prête à tout T'es prête à quoi alors ? Là j'ai fait un dernier casting Là j'attends des nouvelles J'ai tout donné J'ai fait tout ce que le producteur m'a demandé Je pense que ce sera que du positif T'es actrice depuis combien de temps ? Ouais je sais pas ça doit faire à peu près deux ans Mais t'as déjà joué dans un film ou quoi ? Ouais j'ai fait des castings Pour l'instant je fais des castings Voilà là j'attends des réponses pour un petit projet Je devrais passer à la télé donc je dis pas non dès que j'ai une occasion quoi Et je suis prête à tout Ah ouais ok cool mais sinon outre ça tu vois Parce que là on parle de projet et tout c'est bien Mais genre moi j'aime bien parler de boulot Mais j'aime bien aussi parler un peu d'autre chose Genre toi tu m'as dit Je me trouvais plutôt Plutôt million et tout genre Ah ouais t'es trop mignon En fait genre pour un petit j'aime bien Un peu ce côté barboire et tout Donc des fois genre je prends pas de douche pendant 2-3 semaines tu vois Ouais Histoire de... ça te dérange pas hein ? Non bah chacun fait son truc comme il veut hein En fait je me dis toujours tu vois Ça sert à quoi de me laver si genre je vais me ressalir derrière tu vois Du coup euh non ? Ouais je comprends Tu comprends ? Ouais du coup tu vois genre Je préférerais être clair avec toi tu vois Te dire un peu mes habitudes et tout Si on vient à faire connaissance Après moi si je suis à tes côtés je pourrais t'aider Je pourrais te laver aussi si tu veux Ouais Y'a pas de problème hein Ah tu peux me laver et tout ? Bah oui je pourrais te laver hein Ah ouais c'est cool ça Bah écoute Franchement t'es tombé sur la perle rare Ah ouais ? Du coup sinon moi ce que je te propose c'est là j'ai un petit truc à faire cet après-midi Mais on peut se revoir ce soir Avec plaisir Alors ce soir tu veux je peux te donner mon adresse et je peux t'inviter chez moi Ouais Dans ma villa Dans ma villa et tout Ouais dans ma piscine et tout Donc on pourra se faire euh Et la piscine en tout cas elle est chauffée et tout Y'a pas de soucis Mais t'habites avec lui genre ? Ou vous êtes... Ouais ouais j'habite avec lui En fait combien de temps ? Ca fait un an à peu près Bah essaye de l'appeler alors tu veux l'appeler là ? Ouais je vais l'appeler je vais l'appeler Ouais c'est moi bébé Ouais non c'était pour te prévenir Il y a Caro encore qui m'a appelé Elle est encore malheureuse machin Ouais non m'attends pas ce soir d'accord Je vais aller manger un bout avec elle Je vais la réconforter un petit peu ok ? Ok ça marche Je m'attends pas hein mon chou Allez je t'aime bisous bisous Moi ce que je vais faire c'est que je vais rentrer là Enfin j'ai un petit truc à faire je vais retrouver mon chauffeur Il va me déposer à mon rendez-vous et tout Mais sinon écoute tu me donnes ton numéro Ouais Comme ça je t'envoie mon adresse Ok Et après on se retrouve directement là-bas vers allez 18h Tu l'enregistres ? Ouais 18h c'est bon ? C'est parfait C'est quoi ton numéro du coup ? Alors c'est le 06 Ouais D'accord nickel donc je l'enregistre Tu m'oublies pas hein ? Non là je vais y aller et je t'envoie mon adresse juste après D'accord Bon bah écoute j'y vais et on se retrouve ce soir c'est bon ? C'est très courageux en tout cas Ah ouais ? Ah merci bon franchement t'es T'es gentil tu vois T'es vraiment tu m'as l'air d'être une bonne personne et tout Et franchement je suis content T'as rencontré Ouais c'est Bon allez Ah c'est gentil bon allez vas-y à ce soir A tout à l'heure à tout ce soir A ce soir attends Hop Bon du coup là l'équipe je vous explique je suis arrivé à la villa J'ai donné l'adresse à la Micheteneuse je lui ai donné un rendez-vous elle devrait arriver normalement d'ici 5-10 minutes Là elle vient de m'envoyer un message je vais l'attendre tranquillement ici dans l'entrée Et dès qu'elle frappe à la porte on ira la piéger bien comme il faut Donc du coup je vous mets une petite coupure et on se retrouve dès qu'elle arrive C'est parti Bon les gars c'est elle C'est parti Ca va ? Ouais ça va et toi ? Ouais rentre vas-y c'est ouvert t'inquiète C'est comme chez toi Détends toi mets toi à l'aise Ouah c'est trop beau chez toi Ah merci Ouah c'est trop trop beau je suis trop gênée Ca va t'as bien trouvé la route et tout ? Ouai nickel nickel j'ai.. 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 C'est trop beau ici Ah ouais ? Ouai j'ai la piscine et tout c'est magnifique je suis trop contente T'as vu la piscine et tout ? Ah ouais c'est trop beau Mais ici c'est rien c'est une résidence secondaire C'est.. Je suis pas ici en fait Non c'est juste pour les vacances comme ça pour recevoir du monde ou quoi Ah ouais ? Ouais T'as de l'argent c'est trop trop beau je suis trop contente Du coup est-ce que t'as pris ton maillot ? Ah bah moi j'ai fait mon maillot de bain Ouais Si je veux je serais obligé de le mettre Non je préfère que tu le mettes parce qu'il y a des voisins et tout Autour tu vois D'accord il y a pas de piscine je comprends pas tout Mais du coup sinon dis-moi alors t'as fait quoi cet après midi ? J'ai été voir ma copine qui fait tout pleurer comme mon bébé Ouais Et après j'ai attendu que tu m'appelles Ouais J'ai pensé à toi toute l'après midi Ah ouais ? Ouais tu m'as trop trop manqué Ah je t'ai manqué ? Quel coup carrément Tu m'as manqué Ouais Tu fais quoi là ? Je fais ça sur toi ? Non par contre tu veux juste éviter de t'asseoir sur moi s'il te plaît ? Pourquoi ? Non parce que genre sur le fauteuil et tout ça risque de casser tu vois Parce que là ça risque de se surcharger et tout Après ça risque de... Tu vois Mais du coup sinon alors dis-moi tout Pour ton copain ça s'est bien passé y a pas eu tout Ouais t'inquiète tu m'attends pas moi j'ai tout mon temps Bah du coup écoute fais comme chez toi franchement mets toi à l'aise Ouais Moi ce que je te propose c'est qu'on a fait un petit tour à la piscine tu vas aller te baigner un peu ? Ouais ça te dérange pas je prends juste mon téléphone mais je laisse mon sac ici je voudrais prendre des photos Vas-y ok t'as le maillot sur toi déjà ? Ouais Ah t'es venu avec le maillot direct sur toi ? Ouais Ok vas-y bah prends ton téléphone y a pas de soucis Laisse ton sac ici Ok Laisse tes affaires mets toi à l'aise tranquillement Je peux les poser là ? Ouais Bah tiens passe je vais te poser le sac Bah attends écoute je vais te le mettre euh... attends Qu'est-ce que tu fais ? Non rien désolé je voulais juste te le jeter là-bas mais en fait Je croyais que ça allait attendre le faute Fallait moins si tu aurais été le poser tu sais ? Non mais écoute je t'en rachèterais un autre ou pire Je t'en rachèterais un ? Ouais je t'en rachèterais un autre c'est bon C'est vrai ? Je t'en rachèterais un beaucoup mieux que celui-là en plus celui-là il est un peu moche et tout tu vois Non te vexes pas mais genre je t'en rachèterais un beau Un beau sac Ah ouais ? Ouais j'adore Ok bah vas-y genre euh... T'façon ouais Ouais vas-y On verra Vas-y alors ce que je te propose c'est fais le tour Va à la piscine t'as vu où est-ce qu'elle était ? Ouais Côté de l'entrée Moi je vais passer par derrière parce que pour avoir l'accès en fauteuil et tout Et après je te rejoins directement Tu veux pas que je t'aide ? Non c'est bon c'est bon vas-y t'inquiète je me déroule Mais bon j'ai l'habitude Tu passes par là c'est bon ? Ok on va toujours là-bas alors Vas-y on se fout Je prends des photos je t'attends Vas-y ouais c'est bon Je prends des photos que tu as A de suite Les gars c'est un truc de ouf Elle est malade cette meuf Bon les gars là elle est partie à la piscine Moi je vais faire le tour Je vais aller la rejoindre Et là ça va être le moment de la piéger bien comme il faut c'est parti Alors ? C'est une balle ? Ouais Excuse-moi ça va ? Ouais Tu fais quoi tu prends des snaps ? Ouais je prends des selfies Je suis trop contente En tout cas elle est trop belle la piscine Elle te plaît ? Elle est trop belle Le problème c'est que tu vois elle est un petit peu froide Mais là regarde si tu te baisses ici Vraiment c'est au fond en fait T'as un interrupteur normalement qui va allumer l'eau chauffante Et là ça va chauffer genre Attends passe-moi ton téléphone Passe-moi ton téléphone Vas-y essaye de te remettre T'as un espèce de bouton qui te permet d'allumer l'eau chauffante Tu le sens ? Essaye d'appuyer Ça doit faire un clic Tu dois avoir une lumière Essaye de regarder bien Tu le vois ? Ouais Bon vas-y t'sais quoi maintenant ? J'ai sauvé ton téléphone Parce que je suis pas un gamin Mais regarde moi les petites micheneuses comme toi Elles ont rien à faire ici Elles ont rien à faire chez moi Donc maintenant Tiens regarde reprends ton téléphone Tu verras ce qui va t'arriver Et rentre chez toi maintenant c'est bon ? On est barras Attendez je vais regarder qu'elle se casse bien Qu'elle commence pas à me faire d***** dans la villa Bon du coup voilà c'est bon l'équipe là elle est partie Comme vous avez vu le piège a fonctionné Bon j'ai pas fait un truc trop méchant En même temps c'était une femme et tout Le but c'était pas de lui faire du mal non plus Mais je pense que ça lui aurait servi de leçon L'équipe vous explique là il vient de se passer un truc de ouf C'est le lendemain de la vidéo que vous venez de voir Je viens de me réveiller il y a pas longtemps En fait je me suis rendu compte que hier soir La micheneuse elle avait oublié son sac à la villa Donc comme vous pouvez le voir il est juste là là Sa petite pochette rose En fait après ça je me suis aperçu comme elle avait mon numéro Que la micheneuse m'a tout simplement harcelé Elle m'a appelé plein de fois Elle m'a laissé plein de messages Pour du coup récupérer son sac Et voilà même si c'est pas forcément une bonne personne Comme je suis pas un voleur Ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement lui rendre son sac Donc je vais essayer de m'arranger De m'organiser avec elle pour lui donner un rendez-vous quelque part Et lui rendre Mais je vais essayer de filmer ça discrètement Et je vous posterai la vidéo sur ma chaîne secondaire Michael Hbis Donc je vous mets le lien en description N'hésitez pas à aller vous y abonner Voilà je sais pas du tout ce qui va se passer Mais on verra bien Je vais aller lui rendre son sac Et on verra ça Enfin bref du coup c'est la fin de cette vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas à laisser un maximum de like A vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos Et merci à tous ceux qui partageront Et qui donneront de la force Gros big up à vous Sur ce c'était Michael Hbis Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures